Attends, j'ai besoin de bailler. Ah, bon ben, on va laisser Paola bailler. Ne range pas ton appart avant de ramener une femme chez toi. Tu vas laisser mon baillement ! Ouais. T'es méchant ! Écoute, je préfère que tu bailles avant le sujet que pendant. Parce que sinon, ce serait forcément malpoli. Ici Alex et Paola de l'Institut Morning Kiss, et nous sommes là pour aider les hommes actifs et motivés pour dépasser leurs limites et quitter la vraie zone pour oser rencontrer, attirer et charmer la femme qui leur plaît. Alors c'est quoi cette histoire ? Ne range pas ton appart avant de ramener une femme. Ouais, je sais, nos mères nous ont toujours appris qu'il fallait bien ranger notre appartement, voire préparer un bouquet de fleurs avant de ramener une femme à la maison. Et c'est vrai que quand on est un minimum éduqué, on ne reçoit pas les gens dans une porcherie, encore moins une femme si on est un minimum galant. Sinon, elles se mettent à briquer ta cuisine ? Alors, je ne suis pas en train de dire de mal recevoir les gens. Ce que je suis en train de dire, c'est que si jamais tu ranges ton appartement mieux que quand tu reçois un très bon ami, c'est que probablement tu es aussi en train de faire d'autres erreurs. Ce n'est pas que ce soit gênant d'avoir un appartement nickel, si tu vis comme ça, et si tu fais ça aussi quand tu reçois tes meilleurs amis. Mais si tu fais ça que quand tu reçois une femme, c'est que probablement tu surinvestis l'interaction, probablement que tu as une perception de valeur qui est biaisée, c'est-à-dire que toi, tu t'accordes une valeur qui est là, et elle, tu lui accordes une valeur qui est là, et du coup, tu te dis, « Bon, ben merde, pour être à la hauteur, il faut que l'appartement soit particulièrement nickel. » Et j'ai pensé à cette vidéo parce que l'autre jour, je me suis remémoré mes derniers rendez-vous avant de rencontrer Paola, et j'avais remarqué qu'effectivement, je ne rangeais pas mon appart. Et j'avais remarqué que ce n'était pas comme ça à une époque. Quand j'étais novice dans ce sujet, c'est-à-dire la plupart de ma vie, malheureusement, de 16 ans, alors à 16 ans, je n'avais pas mon propre appart, mais de 16 ans à quoi, 30 ans, j'étais novice, et ouais, je rangeais particulièrement bien mon appart, et je faisais aussi, du coup, particulièrement attention à ce que je disais, parce qu'il ne fallait surtout pas déplaire. Oh, God. Ouais, tu vois le problème ? Prenez le risque de déplaire, et si votre appart est rempli de, je ne sais pas, de figures in Star Wars, ou de belles parts, soyez authentiques. Tous les autres trucs qui peuvent aller dans ce faisceau, c'est que tu as le droit de déplaire, tu dois justement prendre le risque de déplaire, d'être polarisant. Ça veut dire que quand tu vas l'emmener à un endroit hors de l'appartement, je ne veux pas que tu l'emmènes dans un endroit classe, parce que si c'est un endroit que tu désignes comme classe, ça veut dire par définition que c'est un endroit qui est au-delà de là où tu as tes habitudes courantes avec ton cercle social. Il faut juste l'emmener là où tu emmènes les autres personnes de ton cercle social, et ne pas te dire que tu dois marquer des points en l'emmenant dans un endroit classe, tu ne dois pas t'habiller d'une façon spéciale, tu dois juste t'habiller comme tu es bien avec tes meilleurs amis. Quoi d'autre comme surinvestissement possible ? Ça envoie une image fausse en fait. Tu ne dois pas chercher à dire un truc, tu ne dois pas chercher à être drôle, ou intéressant, ou intelligent, parce que tout ça, ça va te mettre en panne de conversation. Donc voilà. Il ne faut pas faire semblant, il ne faut pas faire semblant. Si vous êtes quelqu'un qui est légèrement bordélique, bon évidemment, comme a dit Alex, il ne faut pas que ce soit une porcherie, sinon c'est repoussant, clairement. Sauf si à la limite, écoute, c'est ton mode de vie, tu es un pur bohème, et que tu kiffes les nanas qui sont en alignement avec ce mode de vie, écoute, on ne va pas juger. Si tu ne supportes pas de ranger, et que chez toi, c'est tout le temps le souk, parce que tu mets tes priorités ailleurs, il te faudra de toute façon une nana qui sait accepter ça, sinon vous allez aller au clash hyper vite, et ça se finira en déception amoureuse. Donc, annonce la couleur tout de suite en fait. Montre-lui la façon dont tu vis, et si elle a un problème avec ça, et qu'elle se casse du coup, c'est tant mieux. C'est tant mieux, parce que, au moins, si elle se casse au début, ça empêchera un investissement des deux côtés, ça vous empêchera de perdre du temps ensemble, alors que c'est voué à l'échec. Donc, range ton appart, mais pas trop. Like la vidéo, commente en dessous sur ce que tu en penses au niveau rangement d'appartement en contexte de date, et abonne-toi, clique sur la cloche. J'ai un truc à rajouter aussi, pour les fringues. ne t'habille pas d'une certaine façon, genre hyper classe, ou en costume, ou quoi que ce soit, pour impressionner une fille. Enfin, il ne faut pas chercher justement à l'impressionner, il faut être bien habillé, être propre sur soi, être... mais ne pas adopter un style différent de d'habitude. Parce que sinon, chassé naturel, il est revenu au galop, et puis, au quelques rendez-vous suivants, elle verra que tu l'as trompé sur la marchandise, et que tu te mets tout à coup à adopter un autre comportement que celui que tu lui as montré au départ. Déjà, elle, elle peut se sentir trompée, elle peut se sentir floutée, flouée. Floutée, c'est autre chose. Non, elle peut se sentir flouée, je crois que c'est ça. Flouée, ouais. Et, enfin, bref, ça ne sert à rien de renvoyer une image trop travaillée. Ok. Eh bien, sur ce, on vous dit à demain. A demain. Au revoir.